Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Bouvron pour installer une expérimentation dans le cadre de Biapi sur la caractérisation des sols avec des potentiels qui varient beaucoup au sein de la même parcelle et donc un suivi qui est mis en place pour les prochaines années. Sur ce site nous avons également une expérimentation qui est derrière moi qui concerne la production de biomasse. C'est un sujet qui nous préoccupe sur le site de Bouvron depuis environ 6 années. On a commencé du temps où la plateforme d'amilaire était installée sur ce site-là avec une unité de méthanisation à proximité et donc un questionnement sur le meilleur moyen de produire cette biomasse de manière la plus économique possible. Donc ça passe par l'utilisation de cives, donc les cultures intermédiaires à vocation énergétique et avec deux périodes bien identifiées de production, ce qu'on appelle les cives d'hiver qui correspondent à une culture de seigle. On l'avait déjà fait dans une parcelle différente mais à proximité l'année dernière et on a très bien identifié l'intérêt du seigle comme référence sur ce type d'expérimentation. Alors comme vous pouvez le deviner derrière moi, on travaille aujourd'hui sur ces dossiers-là comme pour des comparaisons de variétés sur d'autres espèces, le blé, le colza, le maïs, peu importe. Donc avec des micro-parcelles et des répétitions, quatre répétitions, avec pour le calcul du rendement, l'utilisation d'une faucheuse de la largeur des parcelles et donc ensuite on encile l'andain avec un pick-up adapté sur d'autres encileuses d'expérimentation. Donc on a bien sûr un tonnage, avec l'échantillon on a un calcul de la matière sèche mais également du pouvoir méthanogène qui est fait pour chaque espèce, pour chaque parcelle présente sur ce genre d'expérimentation. Donc pour en revenir aux différentes espèces qui nous semblent intéressantes, donc le seigle avec la variété Vitalo représente pour nous un très bon compromis. On a des variétés qui sont beaucoup plus précoces mais qui font prendre des risques notamment en termes de gel d'épi qu'on a déjà pu observer en sortie d'hiver. Et puis on a sur ces expérimentations là aussi des répétitions qui nous servent à comparer différentes dates de récolte. Là on est sur un semis de fin septembre, comme l'année dernière, et on avait comparé une récolte l'année dernière, qui était au 20 mai par rapport à une date optimale du 3 juin. Entre ces deux dates là, c'est 25% d'écart de rendement qu'on a pu observer. Donc 25% de plus quand on récolte tard. On est même monté jusqu'à 80% d'augmentation du rendement sur la plateforme d'Amier Vert qui se situe à Freyne-en-Ouavre, sur laquelle on intervient et sur laquelle on a le même type d'expérimentation. Donc c'est énorme en termes de différence. Alors c'est peut-être accentué par la météo de l'année dernière qui a permis de faire des bons rendements même avec une biomasse relativement faible. On a observé ça dans toutes les cultures diverses. Mais c'est sûr que souvent, en particulier quand on est dans des sols profonds comme ici, la tentation est forte de récolter relativement tôt pour pouvoir implanter une deuxième culture et gagner un peu sur la qualité d'implantation de cette deuxième culture. Donc par rapport aux résultats de l'année dernière, on peut calculer par exemple que de vouloir avancer de 2 ou 3 semaines la date de récolte du seigle, ça équivaut à 3 ou 4 tonnes de matière sèche à aller récupérer en compensation sur le maïs ou le sorgho qui suit. Donc il faut bien se poser la question. Alors c'est encore plus important quand on est sur des sols superficiels puisque là, la réussite de la deuxième culture est encore beaucoup plus aléatoire. On a souvent des échecs. C'était le cas encore l'année dernière sur un site qu'on avait implanté à Hochet, donc en sol superficiel. On n'a jamais eu suffisamment d'eau pour avoir une levée régulière de toutes ces cultures qu'on avait tenté d'implanter au mois de juin. Donc il faut vraiment profiter au maximum de la culture d'hiver qui elle se développe avant les principaux stress hydriques et qui nous garantit un niveau de rendement très régulier, peu variable en fonction du type de sol et en fonction de l'année. Alors une possibilité qu'on étudie de pouvoir récolter plus tôt, c'est de changer d'espèce, donc de ne pas utiliser que du seigle, de faire des mélanges ou même voire utiliser en pur des espèces comme l'orge d'hiver. L'année dernière, ça n'a pas été concluant parce que les orges d'hiver, ce mai, fin septembre, ont eu des gros problèmes de jaunisse, la jaunisse anisante de l'orge transmise par les pucerons, donc qui a vraiment très fortement pénalisé l'orge d'hiver. Donc cette année, on a utilisé, comme dans la parcelle qui est juste derrière moi, une variété résistante à ce virus-là. C'est une nouvelle génétique qui est intéressante parce que le niveau de rendement est tout à fait conforme à ce qu'on a sur les meilleures variétés aujourd'hui et on a un comportement vraiment très intéressant par rapport à cette jaunisse-là. Souci un peu dans la parcelle ici cette année, c'est qu'on a énormément de vulpins. Donc pour réussir à avoir des comparaisons fiables, on a mis en œuvre un désherbage, ce qu'on ne fait pas d'habitude puisque le vulpin dans ce type de production, il est encilé et il fait aussi de la biomasse et il est valorisé également. Donc on n'a pas forcément besoin de désherber. On amèlerait tous des sites, notamment à Moutreau cette année, où on teste l'efficacité et la sélectivité des herbicides du blé sur ce type de culture. Alors là, les herbicides qu'on a fait risquent de pénaliser un peu l'orge par rapport aux seigles puisque l'orge est plus sensible aux produits qu'on a utilisés. Et puis sinon, vous avez d'autres espèces en pur qui sont ici comme par exemple le du tritical à côté de l'orge. Donc également des nouvelles variétés en seigle, des seigles hybrides. Les sélectionneurs ont pris en compte aujourd'hui cette nouvelle utilisation de la culture et ont orienté leur sélection vers des productions de biomasse plus que vers des productions de grains comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. On a testé également, c'est des associations avec des légumineuses puisqu'il y a une prime qui est intéressante quand on fait ce type de mélange ou des associations avec des plantes qui peuvent éventuellement permettre une récolte plus tardive en été. Comme par exemple, si on reste dans les légumineuses, ça peut être des vestes ou certains trèfles. Mais on a également avec du régrad d'Italie la possibilité, quand les conditions le permettent, d'avoir une pousse en été qui permette une deuxième date de récolte. Donc sur la même expérimentation, on a également testé l'utilisation de Digesta en termes de fertilisants. Donc on l'avait déjà fait l'année dernière avec des très bons résultats, même supérieurs d'une manière globale aux engrais minéraux comme la monitrate. Donc on a recommencé cette année avec même des apports avant l'hiver qui ont sérieusement dopé le développement de la culture. Donc sans problème de gel en tout cas cette année. Et donc on va continuer sur cette voie-là en essayant de déplafonner les rendements aussi avec des doses d'azote un peu supérieures. Et là, effectivement, on retrouve peut-être l'intérêt d'autres espèces que le seigle qui est relativement sensible aux problèmes de verse et pour lequel on est limité à une centaine d'unités. Donc la recherche, elle va aussi, non seulement sur des espèces qui vont mûrir et être récoltées plus tôt, enfin mûrir ou en tout cas aptes à être récoltées plus tôt, et des espèces qui supportent des doses d'azote plus fortes. Également une expérimentation qui concerne les cives d'été. Donc elle était l'année dernière dans la même parcelle, un petit peu plus loin. Donc le but, c'est de regarder les meilleures possibilités de production de biomasse qui peuvent succéder à une culture comme le seigle. Donc pour des semis, généralement, plutôt fin mai, début juin. Alors on avait l'année dernière, et on compte refaire la même chose cette année, une comparaison avec une date de semis normale, précoce. Donc c'était l'année dernière, le 8 avril. Donc on a eu une bonne levée sur ce site ici de Bouvron. On avait fait la même opération à Auchet, et ça s'est mal passé puisqu'on n'a pas eu suffisamment d'eau dans ces sols superficiels pour avoir une levée suffisante pour poursuivre l'expérimentation. Ici, on a été pénalisé malgré tout en fin de cycle, et un maïs semé à une date précoce arrive à un rendement de 9 tonnes de matière sèche. Donc c'est quand même très très loin du potentiel, mais c'est lié aux conditions de l'année. Quand on a un semis décalé au 2 juin avec les variétés adaptées, et là il y a une grosse évolution sur des indices très précoces qu'on a aujourd'hui, on arrivait quand même à faire 7 tonnes de matière sèche. Donc après, on a regardé ce qu'on peut faire de mieux que ces 7 tonnes de matière sèche avec des associations ou d'autres espèces. Donc en associant avec du tournesol, c'est des choses qu'on a déjà fait plusieurs fois, on a pour objectif, avec la teneur en huile du tournesol, d'augmenter le pouvoir méthanogène de ce qu'on récolte. Par contre, on met le tournesol en concurrence avec le maïs, et globalement on perd quand même beaucoup de tonnage, ce qui fait qu'au final, on ne va pas produire plus de gaz, plus de méthane à l'hecta. Donc ce n'est pas forcément une solution qui est très intéressante. On a testé aussi des récoltes du maïs en grain, mais on a plus de variabilité liée justement au problème de fécondation qu'on peut avoir sur des dates de semis tardives comme ça. L'année dernière, on a fait 40 quintaux avec du maïs grain semé le 2 juin. Et puis, pour parler d'autres espèces, le sorgho nous intéresse. Donc on l'avait déjà testé à des dates équivalentes à ce qu'on fait d'habitude en maïs, et on avait souvent des résultats qui étaient inférieurs au maïs. L'année dernière, sur un semis du mois de juin, on s'est rendu compte que le cycle était quand même très différent. Alors c'est sûr, un sorgho, ça ne démarre pas vite, il faut des sols qui soient chauds, on ne peut pas le semer aussitôt qu'un maïs. Et c'est un cycle qui est donc fortement décalé, ce qui a permis au sorgho, globalement l'année dernière, de bien profiter de la pluie en fin de cycle et d'arriver, au moment où le maïs était mûr, voire même récolté, d'arriver sur des rendements en tonnes de matière sèche supérieurs à neuf, avec effectivement une composition très différente, puisque dans le sorgho, on n'a pas ou extrêmement peu de grains. Donc c'est surtout les sucres qui sont intéressants pour l'utilisation dans la production de biomasse, dans un méthaniseur. Et on arrive à faire plus de pouvoirs méthanogènes, en tout cas plus de production de méthane à l'hectare, avec un sorgho semé l'année dernière, au mois de juin, qu'avec un maïs. Voilà, donc on va poursuivre cette expérimentation-là à Bouvron cette année. Donc on teste des variétés spécifiques de sorgho biomasse, qui nous donnent des résultats intéressants. On a parallèlement à ça des sorgho en silage, qui ont plutôt le but d'être donnés aux animaux, qui ont des gabarits beaucoup plus faibles, qui peuvent avoir des valeurs en UF bien plus élevées que les sorgho biomasse. Mais on sait que les teneurs en UF ne sont pas du tout représentatifs du pouvoir méthanogène des plantes, puisque une vache qui est capable, en quelques heures, d'extraire seulement une partie des composés d'une plante, et en particulier l'amidon, pour une unité de méthanisation. Donc on a un temps de séjour qui est beaucoup plus long, et donc une valorisation de la plante entière, en particulier des sucres qui sont dans la plante, et donc qui ne peuvent pas être comparés avec les valeurs qu'on retrouve pour une utilisation avec des animaux. Voilà, donc on remet en place ce type d'expérimentation, avec également des cultures, des mélanges, par exemple, type méthanicouv, des mélanges de sorgho, avec du tournesol, ou de moa, de niger, donc des plantes qui ne sont pas capables d'atteindre les mêmes niveaux de rendement que le maïs ou le sorgho quand on est dans des sols profonds, mais qui peuvent être intéressants dans des situations de sols plus superficielles, avec quelquefois une utilisation en couvert agronomique, donc qui ne sont pas récoltés, mais qui sont laissés dans la parcelle. Donc ça, on continue à explorer cette voie-là et à la comparer. Et puis, on avait même testé l'année dernière du sarrasin qu'on a récolté en grains, mais avec des niveaux de rendement vraiment très très faibles. Donc voilà, cette année, on remet en place le même type d'expérimentation. On va semer du maïs et du sorgho à deux dates différentes. On va retester des nouvelles variétés qui arrivent. Et puis, de toute façon, l'objectif, il est toujours d'identifier, selon les situations où on se trouve, la meilleure solution pour produire de la biomasse, que ce soit en cours d'hiver ou que ce soit pendant l'été. ou que ce soit en cours d'expérimentation. Et puis, on va faire un petit peu de sel. Sous-titrage FR ?